En tout cas, pour le moment, on a dit que la quantité minimum afin de pouvoir faire l'abéraha de Netiazadeim, c'est Kabetza. Moins que Kabetza, on fait 8 Netiazadeim et ça ne voit pas pourquoi. Selon le rockear, il rapporte une Mishnah. Dans la Maseret O'alot, où il dit que pour pouvoir considérer une tum'ah, une impureté sur un aliment, il faut obligatoirement qu'il y ait une quantité. C'est quoi cette quantité ? C'est Kabetza. Il y en a d'autres qui pensent que Mabitum, le Mishané, l'oblucra khaavim. Khaavim, lorsqu'ils ont institué la Netiazadeim, c'est vrai. C'est selon la raison de pureté, impureté, etc. Mais ils n'ont pas spécifié. À partir du moment où ils ont institué, ils n'ont plus considéré la raison d'être de cette Netiazadeim selon la quantité. Non, ils ont institué, ils ont institué. Même si je mange un gramme, je devrais faire Netiazadeim. Avec Braha. On fait 8 Netiazadeim. D'accord ? Ce que je vous ai expliqué maintenant, messieurs, c'est le Mishanébura. Maintenant, écoutez bien la quantité de Kabetza. Alors nous, ce que l'on a en tête, 54 grammes. Kabetza, 54 grammes. On connaît, d'accord ? C'est le double d'un Kazaït. Un Kazaït, c'est le 27 grammes. Le double, c'est 55 grammes. D'accord ? Bien fait. Maintenant, il faut savoir, messieurs, qu'il y a une Mahloquette. Pardon. Il n'y a pas de Mahloquette. Tout le monde est d'accord ? Ça, c'est les termes du Mishanébura. Lisons ensemble, si vous voulez. Trois lignes du Mishanébura, pas plus. Deux lignes et demie, même. Alinéa, tête. OK ? Dans la page même vave 2. Il y a le même vave 2. D'accord ? Pour ceux qui ont ce Mishanébura et pour ceux qui ont imprimé les feuilles. Alinéa, tête, en bas. Trois dernières lignes avant le Yud. Je vous les lis. C'est trois lignes. Pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, ce n'est pas grave. Veda. S'il y avait la quantité, sur ce pain-là, d'un kabetza, sans l'épluchure de la kabetza, je vais expliquer c'est quoi. Sans la peau de l'œuf, les koulas al-matzer m'tilab bivraha. Sur tout le monde, il faut procéder à l'abduction des mains avec bivraha. C'est quoi kabetza b'eloklipa ? C'est un grand klal dans l'abduction. Une grande notion importante qu'il faut étudier. Il y a le kabetza que l'on connaît, comme la quantité d'un œuf, qu'on a dit que c'est 54 grammes. Il y a comme la quantité d'un œuf, sans l'épluchure. C'est une notion, d'accord ? Il dit ici que cette quantité d'œufs, kilouan, kabetza, moins l'aklipa, selon tout le monde, il faut faire vini tshedalim et avec bivraha. Et avec bivraha. Alors écoutez bien, c'est quoi cette quantité de l'aklipa ? C'est quoi cette quantité ? Alors on va lire ensemble, les amis, on va lire ensemble Birchutrem. Le numéro 9 du Meoroth à Mizra. Pour ceux qui ont les feuilles ou bien le Mishnamboura, c'est Mevav 1, d'accord ? Mevav 1, en bas, dans le Meoroth à Mizra. D'accord ? Là où il y a le Kittur Bet-Josef, il y a en bas le Meoroth à Mizra. Regardez la linéa 9. Kabetza. Neuf. Neuf, écoutez bien. Il faut procéder à l'ablution des mains avec bivraha. Alors c'est quoi cette quantité ? Écoutez bien. On va ici, Bezra Tachem, développer cette quantité mathématique pour comprendre qu'en réalité, ce n'est pas spécialement un Kabetza c'est peut-être même un petit peu moins. Vous allez voir que la nuance sera peut-être un peu tirée par les cheveux, mais c'est important. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de savoir. C'est à la Kha, messieurs. C'est son nom tout le monde. Regardez. C'est aussi l'opinion du Khafahaïm. Ainsi que le responsable Orlitsiyon. Ainsi que le responsable Maran, Maran, Rabbena, Ovadiel Zek, Yabia Omer. Donc c'est quoi la quantité ? J'ai besoin de savoir. On me dit que c'est Kabetza, 54 grammes pour pouvoir faire Nesha Tadim avec Braha. Mais là, on vient de m'apprendre que même un petit peu moins que Kabetza, il faut aussi faire la Braha. Je vous donne un exemple. On en a parlé un peu hier, ou avant-hier. On avait dit que si une personne a fait la Braha de Nesha Tadim, en sachant qu'elle va manger Kabetza, et elle se retrouve rassasiée. Pourquoi ? Parce qu'elle a trop mangé, elle a mangé des salades, les psiques, les salades, elle s'est retrouvée rassasiée. On lui dit, tu n'es pas obligé d'en arriver à Kabetza. Tu avais l'intention de Kabetza, tu as fait la Braha de Nesha Tadim, tu as fait la Braha. Donc il faut manger Kabetza. Le problème, c'est que de fil en aiguille, tu n'arrives pas à manger cette partité. Selon le Ritva, tu n'es pas obligé maintenant. Parce que tu avais la Kavana. Étant donné que tu avais la Kavana, on va sur le début de sa marchava. Donc Bediya Abad, ça marche. Les 4 élans, on essaie de lui dire, essaie de manger quand même un petit peu plus. C'est combien ça, un petit peu plus ? Ah, Gvoudara, j'ai mangé 50 grammes, il me manque 4 grammes. Non, Habibi. Moins que 4 grammes. Et on va voir tout de suite c'est combien. Des fois, pour certaines personnes, un gramme, c'est énorme. Regardez la Pessah. On essaie de manger un Kazaït. Le premier Kazaït, ça va, ça marche. Ah, les bols de la Matza. Bahon. Après le Shukhan Auré, lorsqu'on arrive à la Ficomane, là, elle n'est pas du tout bonne la Matza. D'accord ? On arrive à maximum. Donc vous voyez que certaines fois, un petit gramme supplémentaire, ça peut être assez insistant. Et donc on lui dit à la personne, combien tu dois manger supplémentaire si tu veux être marmé, c'est bien d'être marmé pour arriver à la Kazaït. C'est pas 54 grammes. C'est un petit peu moins. Donc, restez dans cette optique de ce cas de figure pour comprendre. Peut-être que c'est tiré par les cheveux, mais pas tout le temps. Comme le cas de figure que je viens de vous dire. Alors, c'est combien cette quantité ? Écoutez bien. Alors, j'aimerais tout de suite, messieurs, vous dire la quantité d'un draham. Ça, c'est une mesure rapportée par les poskims à l'époque pour définir le nombre de grammages qu'il faut pour pouvoir consommer avec la bracha finale, etc. Là, il vient de vous dire, c'est quoi une kabeza ? C'est quoi un kabeza ? La quantité d'un kabeza sans la kippa ? 13,5 draham. C'est combien de draham ? Alors, regardez, il y avait une marmé à l'époque. C'est quoi la quantité d'un draham ? Il penchait à l'époque à 3,2 grammes par draham. D'accord ? Ensuite, il y a 2,7. Ensuite, 2,2. À la khalima assez, messieurs, à la fin de sa vie, presque à la fin de sa vie, avec toutes les khakirods qui ont été faites, historiques, etc. Il a arrondi les choses à 3 grammes. Chaque draham est égal à 3 grammes. C'est facile. D'accord ? Donc, si on compte 13,5. D'accord ? 13,5 multiplié par 3 grammes, c'est égal à combien ? 40,5 grammes. D'accord ? 40,5 grammes. Donc, selon le Khaf al-Khaim, je fais la berakhah de al-métila tchadahim lorsque je vais manger 40,5 grammes de pain. Pas besoin d'arriver à 54 grammes, comme on vient de dire, ma fait. Est-ce que c'est l'alakhah, messieurs ? On va voir que non. Le chou torletion, lui, il pense, c'est pas 40,5 grammes. Lui, le chou torletion, il a un autre grammage par rapport au nombre de draham. C'est 43 grammes et un cinquième. 43,5 quant à dire. D'accord ? Que la quantité d'un Kha-Bet-sa, 100 l'épluchures, ou 16 draham. C'est 16 draham. D'accord ? 16 draham des Shmona Aseria. 16 grammes et 8 dixièmes. C'est combien cette quantité, messieurs ? C'est 50 grammes et 4 dixièmes. En réalité, c'est 50,4 grammes. D'accord ? 50,4 grammes, il faut faire la brachade de Nithila Yedalim. Donc, lorsque vous avez, par exemple, un morceau de pain, vous dites, ah, il ne me reste que ce morceau de pain. Vous prenez une petite balance, vous voyez, ah, 51 grammes. Je fais la brachade de Nithila Yedalim ou pas ? Oui, pas besoin d'arriver à 54 grammes. C'est important, messieurs. C'est important, dans certains cas, on peut arriver à tirer, peut-être par les cheveux, ce minima de grammage qui est vraiment de rien du tout. En réalité, ce qui dispara entre 50,4 grammes et 54 grammes, c'est 3,6 grammes, en fin de compte. C'est peut-être tiré par les cheveux, non ? Dans certains cas de figure, on peut en arriver. Ah, est-ce que je fais la bracha ou pas ? Il me manque 3,5 grammes. Oui, il faut faire la bracha. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a fait, mais... Le Benichra, je finis ce neuf-là. Il faut obligatoirement arriver à 18 grammes. Lorsqu'on compte 18 multiplié par 3, on arrive à 54 grammes. Ça, c'est le Benichra. Lui, il pense que le Kavetza, il faut obligatoirement avec la cupa. On a dit, messieurs, on est là à la rame. Il faut 50,4 grammes afin de pouvoir faire la bracha de Al-Israël. Et ce qui est très intéressant, messieurs, c'est que lorsqu'on lit un Yal-Kut Yosef simple, en Kitsou, on ne comprend pas à certaines fois. Mais regardez bien. Écoutez ce que dit le Rav Yisraël Yosef dans le Yal-Kut Yosef. En 5700. Écoutez bien. Le Yal-Kut Yosef, en 5751, ça fait 31 ans. Il a écrit... En 5762, il a écrit un nouveau Yal-Kut Yosef sur Wachot. Il a écrit là-bas 51 grammes. Et avec une petite étoile, il a écrit là-bas, voir Yabir Omer, volume 9. À l'époque, le Yabir Omer, il n'était pas encore écrit. Et lorsqu'il a réécrit le Yal-Kut Yosef sur Wachot, il a écrit 51 grammes. Comme à peu près 51 grammes. Donc, vous voyez que certaines fois, il y a des nuances comme ça. Où il faut les lire, effectivement. Il faut faire attention. D'accord ? Lui, à l'époque, le Rav Yisraël Yosef, il pensait que ça fait Wachot-Lahakel. Le Béni Shraï, il dit qu'il faut 54 grammes. Donc, on continuera avec ce Kabetza qui est... Bon, à l'époque, c'était 56 grammes. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on apprend, on évolue, etc. On développe et on comprend qu'il y avait cette petite nuance importante. Donc, si vous arrivez, messieurs, à 50,4 grammes de pain, vous faites Nithila Tshadahim avec Berahar. D'accord ? En fait, c'est une Kula qui entraîne une Khumra. Peut-être. Oui, parce que jusqu'à 54, je ne faisais pas Nithila. Pendant 50,4, je fais Nithila. Non. Attention. Vous faites Nithila Tshadahim dans tous les cas, même si c'est moi qui... Avec Berahar. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est ça. Et là, on ne parle pas éventuellement d'Ensafek Berahar Levatala. Exactement. Entre les 54, 54. Exactement. Pourquoi ? Ça, c'est une autre Cheïla. On verra. D'accord ? Allez, Bezra Tshadahim, messieurs, on va continuer le CIF, guillemets. D'accord ? Là, c'est intéressant. On parle des quantités, on va continuer sur les quantités. Si il y a des enfants qui sont en train de manger une pizza, toutes les pizzas, c'est moi aussi, mais c'est que 99% des pizzas, c'est moi aussi. Pour nous, les Sparadim. D'accord ? Et donc, il leur reste des petits morceaux de... On aime les coins. Et on se dit, moi, je n'ai pas envie de manger pizza maintenant. Je vais juste déterminer ce qu'ils ont. Il reste les petits coins. Je prends un morceau de coin, ce qui reste, et je le pèse. Je vois qu'il fait 20 grammes. Est-ce que je suis obligé de faire une Cheïla ou pas ? Non. Il dit, Marana Shofranarouk. Après, on verra les sources. D'accord ? Si je mange moins que la quantité d'un Cheïla qui est 27 grammes, il y a une personne qui pense qu'il n'y a pas besoin de faire une Cheïla. À moi aussi, évidemment que oui, mais pas une Cheïla. Qu'est-ce qu'il pense comme ça ? Regardez le Kittur Bet-Yosef Gimel. Donc, dans la page même Vav 1. Gimel en bas. Et il semble que c'est écrit de cette façon dans l'Agmara, Massachet Fouka à Kavzeï de Moudalèv. Et Massachet Berachot, Mémchet à Moudalèv. D'accord ? Alors, regardez de quoi on parle. Regardez ce que dit le Mishlamoura, messieurs. Donc, on a vu, ça, c'est l'Agmara. Massachet Fouka, le Rokyar, comme ça, il comprend de l'Agmara, du moins. D'accord ? Regardez le Mishlamoura, Yud. Donc, dans la page même Vav 1, dans la page du Shukran Aroch et le Mishlamoura, vous allez voir là-bas, Yud, en bas. Pourquoi il y a une telle différence ? Lorsqu'on arrive à Yud, en bas, on verra qu'il y a une quantité minimum pour pouvoir faire la Beracha de Amotis, de Birkhat Amazon. D'accord ? De Birkhat Amazon. Et c'est ce qu'il dit ici, Mishlamoura. C'est pas considéré comme s'alimenter, Mishlamoura, Mishlamoura, Mishlamoura. Qu'est-ce qu'il mange Mishlamoura, Mishlamoura, ça s'appelle grignoter. D'accord ? Donc, même pour Birkhat Amazon, on ne le fait pas. V-I-N-E-A-T-A-S-Pas-A-K-E-N-E-D-I-N-A-D-E-N-T-I-L-A. Comme ça, il tranche le Taz, qu'il n'y a pas besoin de faire N-E-T-I-L-A. V-I-N-U-D-A-T-A-B-A-H. Ça, c'est aussi l'opinion du Bach. Le Bach, messieurs, c'était le beau-père du Taz. D'accord ? Vous voyez le Bach dans le Béh-Yosef. Et vous avez le Taz. Voilà. V-I-N-E-A-T-A-S-Pas-A-K-E-N-E-D-I-N-A-D-E-N-T-A-K-E-N-D-I-L-A. Et il rapporte aussi B'shem Arashbatz. Comme ça, il rapporte le nom du Rashbatz. Ce sont le Lechem Hamoudot. Le Magain Abraam, le Eliyar Abba et d'autres Arashbatz encore. Quelle différence entre moins qu'un Kaset et moins qu'un Kaset ? Dans tous les cas, il doit faire N-J-L-A-T-A-Y-M, mais on'vraqah. Ve-I-T-A-L-I-A-D-A-B-L-O-I-V-A-Rekh. Il doit avoir fait N-J-L-A-S-A-Y-M, mais on'vraqah. c'est pour cela que les quatre ilas il est préférable d'être mahmir sur sa que même moins qu'un kazaïd on fait des tchatchadim sans berakha évidemment alors le kafa haïd je vais vous faire, pas besoin de tout lire ensemble je vais vous faire un petit résumé dans le numéro 10 là-bas, en face il y a écrit comme ça que selon le kafa haïd c'est vrai que selon la coutume il n'y a pas besoin de faire des tchatchadim celui qui peut être mahmir c'est mieux, ça c'est aussi l'opinion du Orlithion Maran Rabbeno Vajadou Sef dans Alikhotolam volume 1 page 315 il dit comme Maran Ashophanor, il n'y a même pas besoin de faire des tchatchadim il ne dit pas c'est bien d'être mahmir, etc si je puis me permettre ça c'était dans le Alikhotolam volume 1 page 315 mais si je puis me permettre dans le Yad Kuchosef, qui a été écrit après c'est écrit comme ça à mahmir ta voix à la voix celui qui peut être mahmir et fin de tchatchadim semblera faire moins qu'un kazai il sera digne de l'orange obligatoire ? pas du tout pas du tout obligatoire de tchatchadim si on mange moins qu'un kazai moins que 20 grammes mais si maintenant je vais être mahmir et c'est la personne qui sera digne de l'orange juste je continue messieurs ce qu'il dit ici entre parenthèses il écrit comme ça il dit ici que lorsque j'ai envie de manger un kazai il n'y a pas de tchatchadim même si c'est des petits morceaux de pain que je vais manger un après l'autre quand bien même ça compte d'accord ? tout s'associe d'accord ? ça on a compris donc messieurs on a deux dînes deux dînes de plus que kazai avec barakha moins que kazai plus que kazai avec barakha non moins que kazai non berkat amazan non d'accord ? avec barakha non plus sans barakha évidemment d'accord ? celui qui va être mahmir sans barakha évidemment la barakha obligatoire dans tous les y'a fait mieux maintenant messieurs une personne qui va manger moins que un kazai mais tout ce qu'il fait maintenant il veut prendre un bout de pain parce que ça pique sa langue alpique ici il y a écrit messieurs qu'il n'y a même pas besoin de faire d'avoir un trait d'amoxy 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 regardez juste je continue le mishnamboua vous allez comprendre ce que je dis si une personne n'a pas mangé du pain pour adoucir un peu un alcool qui vient de boire par exemple comme c'est rapporté dans le simon comme c'est rapporté dans le simon maintenant c'est d'enlever la 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 d'amoxy d'accord si il y a plus qu'un kabetza 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 c'est bien d'être ma mère messieurs de faire les yadaïm mais sans berakha évidemment d'accord et pour ce qui est d'une personne maintenant qui mange qui mange moins qu'un kabetza attendez 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 oui celui qui mange moins qu'un kabetza est-ce obligatoire de faire netilat yadaïm si maintenant il va pour adoucir quelque chose de piquant pas du tout même les kabetza il n'y a rien besoin de faire comme netilat yadaïm on va juste ouvrir ensemble messieurs est-ce que messieurs déjà c'est compris je cherche vraiment à ce que ça soit compris dans le dernier cas il fait par moti la braha de la moti oui pour adoucir ce qu'il vient manger pas besoin non c'est là que j'ai compris moi pas la braha de la moti pas nécessaire non plus d'accord il fait quoi chez un col il fait un rien il fait rien donc c'est à quoi je vais vous poser une question et on va développer un peu plus le sujet maintenant dans le siman reshutbet il y a écrit dans le siman reshutbet on va le lire un petit peu on va être un peu dans le sujet quand même le chambro il en parle si je mange du poisson très 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 salé et donc je prends un peu de pain pour adoucir un peu le salage et écrit je ne fais pas de braha sur le pain il y a un peu deux ans je ne fais pas ça me fait bien très bien si je prends maintenant un bout de pain avec du harang dessus ou du harang ou bien comment on appelle ça les petites sardines pas les sardines les anchois les anchois c'est très 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 salé pourquoi je mange avec du pain messieurs non mais là c'est le drerakhir de manger comme ça pourquoi ça devient drerakhir parce que c'est une façon de manger je sais que les Constantinos ils adorent manger ça avec le pain avec le pain avec un peu d'huile c'est pour quoi avec le pain c'est pas pour adoucir c'est pour accompagner c'est un apéritif c'est un apéritif c'est une crémia ouais ouais d'accord donc selon vous on utilise le pain pas par rapport au fait que les anchois ils sont salés non c'est une façon de faire le entre guillemets le kiff de manger l'anchois ou l'oeuf avec l'anchois ou un truc comme ça je sais ce que je vais manger ce soir maintenant ouf avec un petit oeuf ça retec ça part chez Moulade on est bon nous l'histoire d'hier écoutez bien le ciment je suis de bête c'est il fallait je veux juste lire très rapidement messieurs pas besoin de lire dans les mots si vous voulez pas lire avec moi il n'y a pas besoin juste parce que étant donné qu'on est dans l'oeuf je vais juste lire ces petits mots il a un aliment principal il a un aliment accompagnateur qui vient accompagner il s'appelle tafel il s'annule il vient faire la bracha sur le ikea sur le principal il ne fait pas la bracha sur le tafel c'est ça la bracha la bracha la même chose la même chose on s'en fout si c'est mélangé ou c'est pas mélangé dans tous les cas on fait une seule bracha et là quand il a l'évadeau même si chacun il a un côté de l'autre il fait une seule bracha par exemple je vous donne un exemple vous avez du riz avec du poulet à côté une cuisse de poulet ou un haut de cuisse vous faites la bracha plus sur le riz pas de bracha sur le poulet est-ce que tout le monde le fait ça on ne s'y connait pas assez messieurs le bracha c'est une cata pourtant le poulet il est plus rachouf que le riz non c'est le riz pourquoi ? parce que le riz c'est lui qui va venir rassasier parce qu'il y a une maisonneute c'est pas ça ? oui les maisonneutes on s'affecte on fait pour une vachette c'est en fait c'est le principal c'est ça les initiales de Amen non mais c'est au reste maisonneute ne fachote c'est rachouf parce que si c'était du poulet avec de la salade uniquement sans riz là il aurait fallu faire et chez Akol et Adama non non quoi ? le riz avec du poulet c'est vadek pour faire maisonneute uniquement parce que c'est le riz qui entre guillemets englobe tout le reste mais s'il n'y a pas de riz si on a dans un plat on a une salade des poulets par exemple des pommes de terre avec du poulet alors c'est quoi l'élément principal selon vous ? là pour moi il n'y en a plus pour moi c'est les deux c'est le riz qui est comme les pâtes comme le pain comme le alors Bezra d'Hachem Bezra d'Hachem quand on verra ce semaine on va on va on va rapporter plein plein et si vous mangez le riz et après le poulet vous faites quand même si la colle sur le poulet et après quoi ? vous servez votre assiette de riz et de poulet vous mangez tout le riz et après vous mangez le poulet dans une autre assiette à la rigueur pas dans la même assiette vous avez on verra que c'est pas si évident que ça si le poulet si le poulet il est entier enfin entier si c'est des gros morceaux de poulet et avec le riz moi ça me paraît bien séparé moi je pense que c'est plutôt quand le poulet est mélangé avec le riz qu'on fait pas la grasse au poulet parce que ça mélange regardez le choukhanahouk les mots du choukhanahouk monsieur Michel il n'y a aucune différence dans le cas où le le ikar il est méhora avec le tafel que l'élément principal il est mélangé avec ce qui lui a accompagné et la filou même si l'un est de chaque côté vous avez le riz et un bout de poulet le méchané que ça soit gros ou petit le méchané c'est quoi l'élément ou l'aliment principal de votre plat c'est un plat de riz d'accord ? ça veut dire que quand on mange du cousteau on fait de la boire à que le maison note et on fait de la boire sur rien d'autre rien évidemment évidemment vous avez un gâteau à la fraise vous faites la boire sur le gâteau vous avez une salade de riz avec du maïs du thon des tomates et le riz vous faites la boire sur le riz personne ne fait à dama à elle personne pour le gâteau à la fraise je ne sais pas c'est pas si évident que ça parce que on a bien piqué la fraise on la sait faire déjà du gâteau je savais que ce sujet là il allait on apprécie tous on l'apprécie tous les ratachiens on le développera mais sur le gâteau à la fraise il y a une nuance que les ratachiens on en parlera les ratachiens comme il dit Marad Rabenovadjosef par exemple à Krembo on fait la boire de Sheracol et celui qui veut aussi faire la boire de Maisonot sur le cercle en bas il peut aussi donc deux brahas on va voir des ratachiens dans quel cas oui dans quel cas non pareil pour le cornet par exemple de glace ça dépend de quel cornet si le cornet il est important en fait sur la glace et sur le cornet ou bien vous mangez un morceau de cornet avant et ça suffit pour et c'est pas tôt pour le reste exactement ok c'est pas forcément vite en saut on était ici parce que si on mange le bout du cornet d'en bas ça risque de couler oui on s'y connait ici vous savez ce qu'ils ont fait ils sont très très forts maintenant j'ai remarqué ça Naegas dans les glaces extrêmes tout en bas c'est qu'un socle de chocolat exactement et pourquoi vous pensez c'est pour ça justement certainement moi je pense aussi c'est sûr c'est pas bête ils sont forts c'est quand même bon ouais bon je sais ce que je vais manger ce soir maintenant je peux dire on n'arrête pas je vais partir en salé sucré stop écoutez bien donc ce qui m'était principal messieurs c'est de vous lire ça même du pain qui est la chose principale dans tous messieurs le pain c'est la chose la plus importante d'un repas si le pain il devient accompagné c'est celui qui va accompagner c'est le pain qui va venir accompagner la chose comme par exemple il va manger du poisson très salé et il va venir manger du pain pour justement amoindrir et alléger la salité comme ça on l'appelle ok afin que ça ne vienne pas endommager sa gorge parce que si c'est très très salé ça va venir enrayer sa gorge alors il devra faire la bracha sur le poisson et ça va venir donc exempter la bracha sur le pain qui va le chou tout à fait le pain maintenant il devient moins principal dans ce cas de figure messieurs je mange du pain avec comme vous avez dit des sardines ou des minces je voulais à chaque fois le mot les anchois les anchois les anchois les anchois est-ce qu'on appelle ça d'agmalia est-ce qu'on appelle ça un poisson salé oui mais écoutez bien ce que disent les post-crimes séfarades il nous enseigne qu'au jour d'aujourd'hui lorsqu'on mange par exemple du pain avec ce que vous avez dit ce genre de poisson d'accord en général ou avec du haran comme ça c'est rapporté dans le cap-en-faire ou avec du haran en général le pain ne va pas venir accompagné il est principal parce qu'on aime manger le haran avec le pain donc selon la l'afa messieurs dans ce cas de figure si on va manger ce pain avec anchois haran etc si on va manger plus qu'un casaïde on devra faire et on devra faire aussi la bochah de la moti si maintenant le pain il devient accompagnateur uniquement même la bochah de la moti on ne fait pas car elle se rend quitte par la chose avec laquelle on va manger d'accord il ne faut pas qu'on s'entourloupe soi-même entre guillemets parce que qui dit manger du pain dit moti dit forcément à un moment donné peut-être birkat alors que si on dit que c'est juste accompagnateur on va gagner dans la bochah on a forcément le birkat amazon donc il faut être vraiment sûr que ça accompagne et pas autre chose exactement il faut faire attention à ça exactement d'où l'importance de notre étude aussi excusez-moi j'ai une question peut-être bête c'est-à-dire que si je mange je me fais une assiette de salade je prends du pain juste pour pousser les salades et les mets dans la fourchette et accompagner de temps en temps la salade j'aurai pas besoin de faire mes tilates parce que c'est juste un accompagnement si vous croquez un peu le pain il n'est pas accompagné de faire le pain dans tous les cas on le mange le pain il faut savoir que pour le pain ça enverra Bédra Dachem pour le pain même si la quantité elle est minime par rapport à tout ce qu'il y a autour si le pain il va venir pour donner du goût pas pour adoucir etc pour donner du goût dans tous les cas vous ferez la bracha dessus mais attention je précise écoutez bien les amis ça c'est une très bonne question je vais donner la cache si vous êtes sûr que vous avez mangé moins que un kazaït écoutez bien vous faites la bracha de Amotis oui mais vous faites aussi la bracha de Adama sur la salade pourquoi ? parce que là le pain ne peut pas venir rendre quitte les autres aliments que j'ai mangé derrière c'est pas possible parce qu'il est minime en quantité non mais ça revient alors à la question de la salade et du poulet donc il faut savoir qu'est-ce qui est rajout pour nous au moment de précie non tout le monde sait que le riz de poulet dans tous les cas c'est un plat de riz non je ne parle pas de salade je ne parle pas de salade je ne parle pas de salade de poulet tout à l'heure le riz on sait que c'était ça ce qui était rachouf dans le plat c'était le riz c'est ça qui est rassasie mais il y a des feuilles de salade et un poulet à côté si je pousse ça avec le pain alors là vous dites qu'il faut faire et à la fois chez Akol et Adama donc on revient que vous avez dit j'ai dit maintenant que si maintenant vous avez une salade de concombe tomate on va dire et vous poussez avec du pain et vous mangez de temps en temps un peu de pain d'accord c'est quoi le icard c'est la salade c'est la salade c'est la salade oui donc ça demeure mais mais écoutez bien encore une fois si le pain il ne va pas seulement accompagner il va aussi pour venir donner du goût bon ça me désertait souvent on l'étudiera dans je suis bête mais je vous dis rapidement là étant donné que le pain c'est un élément dans tous les cas principaux on le considère le pain pas comme tous les autres aliments le riz etc le pain c'est miurrat c'est spécial le pain on le met toujours en avant ça sera toujours l'élément principal donc si le pain il ne va pas venir pour adoucir la gorge il va venir pour donner du goût dans ce cas-là on fera la baraka sur le pain évidemment mais le khidouche il est le khidouche il est que si on n'a pas l'intention de manger un casaïque de pain on va juste de temps en temps pousser et on va pousser mais de temps en temps on croque un petit peu le pain on ne va pas manger un casaïque là la baraka du pain ne peut pas rendre quitte les autres aliments parce que cette baraka elle est uniquement sur un moins que casaïque d'ailleurs je ne veux même pas faire un étire sadaïm sur ce pain donc il y a moins que la quantité de casaïque il ne peut pas rendre quitte les autres baraka oui rabata regardez il y a on va dire on prend un morceau de pain il y a un morceau dans le morceau de pain moins de casaïque il y a une cuisse de poulet ou une tranche de poulet et il y a des tomates concombre je fais quoi ? moti on a dit qu'on ne fait pas très bien je fais quoi maintenant ? vous avez du pain concombre, tomate, poulet ? voilà j'ai du pain mais pour accompagner moins d'un casaïque je ne fais pas la baraka ni le tchilat ni moti très bien je fais quoi maintenant ? les haorah vous devez faire sur tout parce que chaque chose est principale d'accord vous faites la baraka de la moti sur le pain sans les tchilatiyadayim ce n'est pas obligatoire celui qui veut mais étant donné que vous allez manger moins qu'un casé dans tous les cas ça sera sans mon pain vous faites la baraka de la dama sur la salade et chakol sur le poulet parce que rien n'est principal alors donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure donc si on a un plat salade poulet on fait la baraka sur les deux c'est pas normal dama et chakol oui alors que riz poulet dans tous les cas c'est ça il y avait une distinction à faire pour le riz poulet c'est le riz c'est pour ça ce siman il y a beaucoup de choses à apprendre moi ce qui m'était principal lorsque je venais rapporter ce séif là c'est pour dire que certaines fois le pain on fait même pas le principal et donc par exemple même pain on développera plus le 6ème la semaine prochaine je suis très content pour cette première semaine de Yilofot Brakhot on a beaucoup appris c'est vrai qu'on n'a pas énormément avancé mais on a fait les choses avec proposer les fondations avec les fondations exactement donc on continuera ça dimanche soir avec l'aide HM entre temps les amis je vous souhaite un très 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 bon chabat merci beaucoup de chabat et à dimanche soir et merci merci et très bonne chabat